Aujourd'hui, dans votre chronique éco, nous allons vous parler d'une mesure originale pour préserver l'emploi et les compétences, malgré les lourds impacts du Covid-19 sur l'économie. Alors ce n'est pas le chômage partiel, mais le prêt de salariés entre entreprises. C'est une initiative qui a été mise à l'honneur par Sud-Ouest dans ses pages économie il y a quelques jours. Alors le principe est simple. Les sociétés qui souffrent d'une baisse de production prêtent une partie de leur personnel à celles qui connaissent un bon d'activité. C'est le cas par exemple de la société aéronautique Lizy Creuset à Marmande qui a prêté des ouvriers qualifiés à Optimum, qui est un fabricant de portes de placards, de dressings, de verrières au passage d'un jet qui croule aujourd'hui sous les commandes. Alors l'objectif est simple. C'est d'éviter les licenciements et la fuite de personnel qualifié vers d'autres territoires. Une idée qui a été promue et soutenue par la CCI du Lot-et-Garonne. Alors pour l'heure, les débuts sont plutôt timides. Seuls quelques salariés ont franchi le pas, à l'image de Ludovic par exemple qui est un employé de Lizy Creuset qui se félicite d'avoir choisi de venir travailler chez Optimum. J'étais au chômage partiel à la maison depuis presque 5 mois. Alors travailler à nouveau, oui, cela fait du bien, raconte-t-il à Sud-Ouest. Ce salarié du coup a retrouvé aussi en même temps l'intégralité de son salaire, du moins jusqu'à fin octobre, c'est-à-dire à la fin de son prêt. Bien évidemment, ce système est légal et encadré strictement par la directe et la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. En fait, il y a deux conditions. Le prêt de main d'œuvre se fait dans un but non lucratif, c'est-à-dire que la société qui emprunte un salarié et une autre ne doit pas lui reverser autre chose que le montant des salaires, charges sociales et de personnel. Et surtout, il faut l'accord du salarié qui ne peut être sanctionné ou licencié en cas de refus. Tout ceci, bien sûr, est écrit dans la Convention entre les entreprises et dans un avenant au contrat de travail du salarié.